Dans les prochains mois, la douane congolaise sera dotée des textes régissant le statut particulier des agents de cette importante administration publique. L'avant-projet de décret irrelatif vient d'être finalisé par une commission tripartite qui a travaillé du 4 au 7 mai dernier sur un nouveau plan de formation, de rémunération et de maux de recrutement des douaniers. Huit documents de référence ont constitué la base légale d'appui pour la rédaction du plan ainsi que l'adoption du projet de décret. Les membres de la commission tripartite sont parvenus au résultat ci-après. La réformulation du titre ainsi qu'il suit, avant-projet de décret portant statut particulier des agents de l'administration financière sous secteur douane. L'amendement et complément de certaines dispositions du projet de décret, titre 6 du déroulement de la carrière, titre 9 de la fin de la carrière d'un agent de douane. Les travaux d'élaboration de ce document juridique examiné conjointement par les cadres des ministères de finances et de la fonction publique ont mis l'accent sur l'amélioration des performances du personnel des douanes. Nous encourageons cette franche collaboration, pas seulement pour les grands sujets, mais aussi pour les moindres qui interpellent nos administrations. Pour l'accomplissement de ces missions traditionnelles et modernes, la professionnalisation de la fraude et l'augmentation exponentielle de la criminalité transfrontalière, pour faire face à ces nouveaux défis, les administrations des douanes doivent disposer d'un personnel formé et responsable. Selon la Direction générale des douanes et des droits indirects, ce projet de décret qui sera transmis au gouvernement comblera un vide juridique constaté au niveau des dispositions de l'article 313 de la loi du 14 novembre 1989, portant refonte du statut général de la fonction publique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada